Les rôles de la forêt en Suisse Les rôles de la forêt en Suisse, pour tout le monde, ils sont immenses, ils sont partout. On classifie les fonctions forestières. Il y a cinq fonctions traditionnelles. La fonction de protection contre les dangers naturels, donc c'est toutes les forêts de montagne qui protègent les avalanches, les chutes de pierre, qui protègent les routes, les chemins de fer, les villages. Il y a la fonction biologique, c'est l'habitat de centaines de milliers d'espèces qui ne peuvent pas vivre ailleurs que dans la forêt. Il y a la fonction de production de bois, ça c'est peut-être la plus connue. Production de bois pour construire des maisons, pour faire du papier, pour se chauffer. Et puis la fonction sociale, c'est la fonction de récréation, la fonction de tout ce qui fait qu'on a du plaisir d'aller dans la forêt, d'aller se ressourcer dans cette forêt. Et puis il y a aussi une dimension, je pense, plus émotionnelle, qui est, c'est l'endroit où on est le plus en contact avec le monde, avec la terre, je dirais originelle. Parce que la forêt, c'est le seul endroit en Suisse où il n'y a pas eu de produits chimiques, comme dans l'agriculture, à part bien sûr les zones alpines. Mais ça c'est des zones où on ne va pas très souvent se promener. Mais je dirais à proximité des citoyens, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent retrouver l'ambiance originelle de notre monde. Et puis économiquement, il y a des postes de travail, c'est largement une fonction publique. Donc la fonction traditionnelle de production de bois, malheureusement elle est déficitaire depuis une cinquantaine d'années, mais c'est les pouvoirs publics qui ont repris tout ça, parce que toutes ces fonctions sont tellement importantes qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Il y a encore certains endroits où il y a des forêts vierges, tout à fait vierges, où il n'y a jamais eu personne qui a été se promener, enfin qui a été exploité, pardon, il y a des gens qui vont se promener. Un exemple facile à expliquer, c'est la forêt d'Herborance, donc il y a eu ce fameux éboulement d'une partie des Diablerets, c'est le livre de Rameau, Grande peur de la montagne, qui a bouché la vallée, et puis sur cette ébouli s'est développée une forêt. Elle est tellement peu accessible que jamais personne n'a été coupé un arbre dans cette forêt. Donc ça fait plusieurs siècles qu'elle est là-bas, qu'elle s'est développée, et c'est une forêt absolument vierge qui existe. Mais il y en a d'autres, c'est souvent dans des vallées un peu reculées, il y en a au Grison, il y en a des cantons de Suisse Centrale, et puis il y a beaucoup d'endroits où la forêt est très très peu exploitée, ou si elle l'a été, c'était il y a très longtemps. Donc on retrouve très vite ces ambiances de forêt vierge. C'est vrai que l'aspect quantitatif, il est facile à utiliser, parce que tout le monde le comprend, on peut le mettre par écrit, et puis on peut le décrire, on peut le comparer, etc. Ceci dit, il y a des initiatives de plus en plus, même au niveau académique, par exemple à Zurich, ils ont fait de plus en plus des études pour quantifier la valeur sociale d'une forêt. Combien de francs est-ce que le citoyen moyen est prêt à payer pour avoir une forêt plutôt comme ci ou plutôt comme ça ? Donc plutôt naturelle, plutôt qu'exploitée. Et puis on a aussi des chiffres, donc là on reste quand même dans le quantitatif, mais on entre dans un domaine un peu plus subtil. Et puis sinon, je crois que c'est quelque chose de très personnel, cette relation émotionnelle à la forêt, elle est très personnelle, mais elle est présente chez tout le monde. Donc je crois que quand on en parle, ou quand on l'évoque, ça répond à quelque chose chez... Enfin il y a quelque chose chez tout le monde qui répond à ça. Donc je crois que c'est aussi un peu par pudeur qu'on en parle peut-être pas assez. Mais avec cette question, ça ouvre des tas de choses. Moi j'ai vécu 4 ans en Bhoutan, pays du bonheur national brut. Et puis je suis d'assez près à ce qui se passe avec ce centre, c'est un peu un centre de recherche, l'initiative qu'ils ont faite aux Nations Unies pour développer des indicateurs de bonheur plutôt que des indicateurs financiers, etc. Donc il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça, il y a des choses qui sont en train de bouger dans ce domaine. Et puis comme je vous disais, la forêt, il y a des choses qui se passent aussi au niveau académique. Mais je crois qu'il faut avancer un peu sur tous les niveaux en même temps, sur tous les fronts à la fois. Mais c'est clair que la forêt, c'est quelque chose qui est très... qui est extraordinaire pour ça, parce que ça touche tout de suite. Je crois que personne n'est indifférent quand il est dans une forêt, c'est déjà quelque chose d'immense. Ces présences, ces vies séculaires qui nous dépassent, il se passe plein de choses. Finalement, il ne faut peut-être pas trop non plus aller... pas trop essayer de quantifier tout ça, mais garder aussi cette magie, sachant qu'elle est quand même efficace, elle est réelle, elle existe. Pour moi, la forêt, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est vraiment au centre de tout ce qui se passe un petit peu. Quand on parle de changement climatique, quand on parle d'économie, quand on parle de crise de biodiversité, même d'aspects sociaux, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure, les questions de bien-être, la population, etc. S'il y a des forêts près des villes, il y a moins de violence, par exemple. Donc, dans tous les domaines de la société, la forêt a un rôle important à jouer. Et je crois que ça passe tout d'abord par une prise de conscience, et puis ensuite un sentiment collectif de s'en occuper, et de se rendre compte que chaque chose qu'on fait peut ou ne peut pas avoir un effet positif ou négatif sur cette forêt. Donc, si je dois la rêver pour 2030, je crois qu'elle ne sera pas très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle a quand même un rythme qui est beaucoup plus lent. Finalement, nous, on ne fait que de passer. Même quelqu'un qui s'occupe pendant 40 ans d'une forêt, il va la voir grandir, je ne sais pas, pour un arbre, c'est peut-être 20% de sa vie, ou même pas. Donc, voilà, il va s'en occuper, puis après, c'est le suivant qui s'en occupe, puis les rites, c'est dont le précédent s'est occupé. Donc, elle ne sera pas très différente. Par contre, je pense qu'elle est importante pour prendre conscience, parce que c'est un environnement largement intact, qui est à portée de chaque citoyen, en tout cas en Suisse, il y a de la forêt dans chaque commune, je crois qu'à moins d'une demi-heure de transport public, il y a de la forêt pour tout le monde en Suisse. Donc, c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose dont on peut parler facilement, c'est quelque chose que les gens comprennent et vivent. Donc, là, il y a aussi tout un travail de sensibilisation qui peut être fait grâce à la forêt. Bon, ça dépend, des fois, je coupe des arbres, j'ai un tout petit bout de forêt, donc une fois par année, je vais couper un ou deux arbres pour faire du bois de feu. Donc là, je dois dire que j'ai... Voilà, c'est du bois qui a poussé et puis qui est là pour me rendre service. Et puis à d'autres moments, je me dis que je dois avoir beaucoup plus de... Je dois avoir une approche différente, même si finalement je l'utilise. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a vécu. C'est un être qui ne peut pas bouger. Il est né à tel endroit, il a pris racine, mais ce n'est pas comme nous, il ne peut pas changer, il subit ce qui lui arrive, donc on lui doit beaucoup de respect. Et c'est aussi des êtres vivants comme nous. Donc voilà, après il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'émotionnel ou comme ça. Donc il y a les deux. Il y a les deux réalités. Les deux sont tout aussi vrais et existent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.